Bonjour, j'espère que tout va bien de votre côté, du mien parfaitement et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo à nostalgie je vais vous parler des livres que j'ai lus dans ma pré-adolescence c'est pas non plus totalement mon adolescence mais plutôt vers mes 11-14 ans et c'est vraiment à cette période là que j'ai commencé à être passionnée par la littérature et du coup si vous avez des petits frères, petites sœurs, neveux, nièces, peu importe un enfant ou un pré-adolescent dans votre entourage qui veut commencer à lire et qui a peur de s'ennuyer, qui trouve ça vraiment pas du tout intéressant les livres j'ai quelques livres à vous conseiller pour eux alors, pour commencer, gros gros classique, Harry Potter alors là c'est vraiment pour ceux peut-être qui ont déjà soit vu les films soit qui commencent à être passionnés par la lecture là je pense que c'est la saga de toute leur adolescence, c'est vraiment parfait personnellement c'est avec Harry Potter que j'ai commencé à lire tout ce qui est trilogie ou saga littéraire mais vraiment ça c'est comme des petits pains enfin je pense que tous ceux qui aiment la littérature ont au moins lu quelques Harry Potter le mien je l'avais même plastifié quand je l'ai lu, je devais avoir 10-11 ans j'avais tellement adoré ce livre que je l'ai lu et relu et que je l'ai plastifié pour être sûre de ne pas l'abîmer et puis évidemment il y a le coffret qui va avec si vous pouvez offrir en même temps le coffret DVD ou Blu-ray Harry Potter je pense que là ça sera vraiment tip top pour être vraiment imprégné par l'univers Harry Potter ensuite deuxième livre que j'ai dévoré d'un coup de coeur au niveau livre un peu historique c'est l'œil d'Horus alors l'œil d'Horus j'ai lu en plus au moment où on est au collège où on apprend l'histoire de la civilisation égyptienne les pharaons, les dieux égyptiens et du coup vraiment ce livre c'était parfait déjà j'assimilais plus vite ce que j'apprenais en cours et en plus il y avait vraiment de l'action et c'est en plusieurs tomes donc là c'est le tome 1 mais il fait peut-être 160 pages c'est vraiment minuscule et ça c'est très très facilement c'est l'histoire de Mény un adolescent qui va être confronté à plusieurs dieux etc mais c'est vraiment super moi qui aime l'histoire de la civilisation égyptienne il m'arrive encore de le relire de temps en temps ensuite en trilogie je conseillerais fortement à la croisée des mondes alors là il s'agit du tome numéro 2 la tour des anges qui a été mangé par mon lapin vraiment vraiment je crois que c'est après Harry Potter c'est la deuxième saga, enfin trilogie un peu fantastique que j'ai lu je ne pensais pas être capable en fait à l'époque de lire autant et en fait si parce que l'histoire est vraiment passionnante par contre je n'ai pas vu le film et je crois que d'ailleurs prochainement ils vont en faire une série ou un film je ne sais plus exactement les critiques qui étaient très très mauvaises pour le film avec Nicole Kidman malgré le fait que j'aime l'actrice et l'histoire à la croisée des mondes je le déconseille fortement apparemment j'ai été voir sur la Louis Cine les critiques sont catastrophiques donc je préfère garder une bonne image à la croisée des mondes par les romans donc vraiment là c'est l'histoire de Lyra donc en plus c'est pas souvent qu'il y a une adolescente en personnage principal qui est accompagnée de son démon alors je dis démon mais après je ne suis pas sur démon ou démon selon les personnes et en fait ce qui est intéressant avec ce livre c'est que quand on le lit adolescent et qu'ensuite on le lit adulte en fait il y a vraiment une autre interprétation donc voilà je pense que je vais le relire encore prochainement pour voir comment d'un point de vue adulte je le vois maintenant et tous les petits clins d'oeil que fait l'auteur que ce soit au niveau religion au niveau sexuel aussi qu'on ne pense pas du tout adolescent qu'on lit à travers les lignes là c'est un livre qui peut nous suivre pendant l'adolescence et quand on est adulte voilà ensuite je reste toujours dans le fantastique c'est vraiment les livres que j'ai préférés quand j'étais adolescente maintenant je m'attends plus vers des romans policiers mais quand j'ai commencé la littérature c'était vraiment découvrir de nouveaux univers qui m'ont vraiment intéressée et du coup je me suis aussi tournée vers le grimoire d'Arcandias donc ça c'est pareil là par contre c'est un seul roman il n'y a pas de saga ou de trilogie mais c'est pareil on s'identifie beaucoup aux personnages à chaque fois vu que c'est des adolescents qui retrouvent dans une bibliothèque un grimoire magique on a tous envie que ça nous arrive en traînant la bibliothèque qu'on trouve quelque chose de magique et d'être transporté dans un autre univers donc le grimoire d'Arcandias je conseille aussi aux personnes qui commencent à lire tout doucement ou qui n'osent pas se lancer dans des romans là c'est pareil il écrit gros comme une grosse police et il fait ouais peut-être 250 pages et il se lit vraiment très rapidement donc voilà donc là je conseille très fortement le grimoire d'Arcandias ensuite pour finir alors là c'est pas du tout fantastique rien à voir et c'était même un roman plus compliqué que ce que je pensais quand j'ai lu il s'agit du fils de Flika c'est le deuxième tome mais le premier tome c'est mon ami Flika et là c'est pour ceux qui sont passionnés d'équitation d'univers des chevaux etc ou même tout ce qui est univers américain parce que ça se passe dans un ranch aux Etats-Unis je ne sais plus exactement quel état mais c'est vraiment un état perdu dans les montagnes, dans la nature et on suit l'univers d'un fils d'éleveur de ranch enfin d'éleveur de chevaux et c'est vraiment passionnant parce que vu que c'est encore un adolescent déjà on s'identifie à lui qu'est-ce que serait ma vie à sa place dans ce ranch perdu aux Etats-Unis et vraiment on découvre aussi l'univers assez rude dans lequel vit le personnage ils sont quand même entourés des montagnes il y a le froid l'hiver qui rend le métier vraiment difficile et aussi le côté un peu sauvage le fait qu'il y ait des attaques d'animaux sauvages dans l'élevage etc c'est vraiment passionnant que ce soit au niveau de découvrir la vie aux Etats-Unis autrement qu'à New York ou à Los Angeles mais aussi ça rentre quand même beaucoup dans la vie sauvage on est parfois à la place du Fika qui a en fait à la base un cheval sauvage puisque c'est dans certains états des Etats-Unis il reste encore des chevaux sauvages c'est vraiment un peu écologique c'est vraiment assez important de respecter la nature donc ça c'est plutôt conseillé pour les filles c'est à propos d'un adolescent qui vit dans un ranch on est quand même imprégné dedans et on se force à lire un petit peu mais je l'ai quand même dévoré même si c'était le premier livre assez technique que j'ai lu voilà donc j'espère vous avoir donné envie de lire ces livres même si on est adulte que des fois on se dit non les livres fantaisie, fantastique c'est pas trop pour nous mais si si il y a encore des livres qui sont à la base pour adolescents et qu'on peut encore lire et être complètement imprégné par cet univers que non l'écriture n'est pas forcément enfantine surtout pour le fils ou mon ami Fika et la croisée des mondes c'est pas forcément c'est pas du tout écrit pour des enfants ou des adolescents donc là c'est vraiment un plaisir de découvrir ces univers et j'espère vous avoir donné envie de les lire et de les découvrir et je vous dis à une prochaine vidéo qui cette fois sera plus pour une lecture adorissante de 15 à 18 ans on va dire donc des romans un peu plus techniques voilà à la prochaine ciao ciao